S'offrir des oreilles de lapin ou un teint parfait, avec les filtres, tout est permis. Snapchat, Instagram, Youtube, la folie des filtres envahit les réseaux sociaux. C'est même devenu un business pour les marques. Alors, quels sont les filtres les plus utilisés ? Quelles sont les nouveautés ce soir ? C'est vous, Franck Hédard, qui répondez à toutes nos questions. La première d'entre elles, quels sont les filtres justement les plus utilisés ? Alors, parmi ceux qui ont très bien fonctionné chez Snapchat, des filtres pour des marques de cosmétiques, pour être plus beaux, ou bien pour avoir bonne mine, un peu comme vous, mais vous, c'est au naturel. D'autres qui mettent en scène des personnages de films d'animation. Vous avez reconnu Dumbo, qui est aussi Dragon. Et puis, vous l'avez sans doute constaté, Facebook, Messenger et Instagram se sont aussi dotés de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée, des applications qui ont de la concurrence. Certains Youtubers pourront bientôt appliquer des filtres dans leur story, tandis que des fabricants de smartphones, on le sait, ils s'étaient lancés déjà dans la bataille avec différents filtres et pas seulement beauté. Alors, ça a été le cas de Samsung, Apple, Huawei, mais aussi de Google, qui, par exemple, on l'a testé sur le Pixel 3, propose Playground. Cette fonction, Diane, vous permet d'insérer, vous le voyez, des petits personnages, ou même ses super-héros préférés en 3D. J'ai même pu faire un selfie avec Luc. Les applis doivent donc se montrer imaginatives face à cette concurrence. Alors, on peut aussi créer ses propres filtres. Oui, le grand public ne peut pas encore le faire chez Instagram, mais c'est possible chez Snapchat grâce au studio Lens, Lens Studio, lancé à la fin de l'année 2017. Ce logiciel permet de créer ses propres filtres à selfie, ou bien aussi ses Lens. Les Lens, ce sont des filtres avec des animations en réalité augmentées. 400 000 ont déjà été créés et utilisés, vous le voyez, 15 milliards de fois. Alors, trois jeunes Français se sont fait repérer par Snapchat. L'un de leurs plus gros cartons, c'est The Twerking Peach, la pêche qui secoue les fesses, tout un programme. Ils ont lancé récemment Moon Eiffel, cet effet qui permet d'animer la tour Eiffel. Alors, Snapchat ne rémunère pas les développeurs de ces filtres, mais leur créativité peut convaincre des marques de faire appel à eux. Un filtre, vous le voyez, se vend entre 3 000 et 15 000 euros. Ah oui, c'est pas mal. Alors, les marques n'abusent pas pour autant de ce nouvel outil marketing. Non, non, non. En effet, les marques sont très sensibles à ce genre d'appli. Instagram compte 17 millions d'utilisateurs en France. Snapchat, regardez, 13 millions d'utilisateurs, et aussi très prisés par les ados. Ce qui permet aux marques, donc, de mieux cibler leur campagne. Généralement, le filtre est éphémère parce qu'il correspond à un moment clé de l'annonceur. Ici, avec Snap, ça peut être à l'occasion de la sortie d'un film. Vous aurez reconnu la momie ou pour un anniversaire. Là, c'est 40 bars. Ou ici, avec Instagram, pour le lancement d'un nouveau produit de nouvelles lunettes signées Dior. Mais tout est dans la sobriété. Généralement, la marque n'est pas trop présente car ça risquerait de faire fuir les utilisateurs de ces plateformes. Formidable, Franck. Merci beaucoup.